salut les amis comment vous portez aujourd'hui j'espère que bien malgré le confinement dû à la crise du coronavirus donc bon courage à tous ceux qui sont enfermés chez eux à la maison en restant en prière voilà pour que pour que ça s'arrange le plus vite possible et en tout cas vraiment bon bon courage à tous c'est pas vraiment évident voilà donc étant donné qu'on est tous bloqués à la maison j'en profite quand même pour faire quelques petites vidéos parce que je me dis que si vous êtes à la maison vous avez peut-être du temps pour regarder donc voilà alors je vais faire une petite série de vidéos donc là je parlerai pas beaucoup enfin vous me verrez pas beaucoup à l'écran je vais juste montrer les recettes donc voilà j'en ferai régulièrement dans les dans les prochains jours et puis voilà j'espère que ça va vous aider à passer le temps donc voilà aujourd'hui donc on va faire une petite huile éclaircissante spéciale peau noire pour les peaux français en fait je veux dire voilà donc on va commencer tout de suite et puis donc un gros bisou à tous à toutes celles et ceux qui me suivent et voilà bon courage en tout cas encore à tout le monde bisous bisous alors l'huile éclaircissante qu'on va faire aujourd'hui que voilà le produit fini c'est une huile à base alpha arbutine donc à base d'alpha arbutine et d'huile d'olive donc elle est conseillée en fait pour les peaux foncées pour avoir un teint doré jaune alors ça va pas vous faire éclaircir ça va pas vous rendre blanche blanche c'est pas du tout le but l'alpha arbutine c'est pas un blanchissant c'est un éclaircissant c'est à dire que ça va vous faire gagner deux trois teintes maximum avoir un joli jaune avoir un joli une jolie peau doré voilà un peu comme ce que vous voyez à l'image là maintenant donc c'est safe c'est sain et il n'y a pas beaucoup d'ingrédients là dedans ce qui fait que voilà c'est facile à réaliser enfin plutôt facile donc voilà on va faire maintenant la recette alors pour faire notre huile nous allons avoir besoin de cinq ingrédients principaux donc on va commencer déjà par l'alpha arbutine c'est à dire notre poudre éclaircissante de l'huile d'olive alors moi j'ai pris de l'huile d'olive pour cette recette là mais vous pouvez utiliser une autre huile si vous le souhaitez de l'huile d'avocat toute huile en fait qui vous convient donc pour cette recette j'utilise de l'huile d'olive extra vierge de l'acide lactique alors si vous faites la recette avec l'alpha arbutine vous ajoutez de l'acide lactique si vous utilisez de la bêta arbutine pour faire cette recette n'ajoutez surtout pas d'acide lactique parce que la bêta arbutine est incompatible en fait avec les acides de fruits donc alpha arbutine on rajoute de l'acide lactique ou de l'acide glycolique si vous en avez ou aussi de l'acide citrique par exemple bêta arbutine on exclut l'acide lactique on va avoir aussi du polysorbate 80 qui va permettre en fait de faire l'émulsion entre l'alpha arbutine dissous et l'huile donc c'est un liant en fait voilà donc le polysorbate 80 et du dmso qui va servir en fait à dissoudre l'alpha arbutine voilà donc on a nos cinq ingrédients principaux donc je rajoute encore une fois comme d'habitude que vous pouvez ajouter d'autres ingrédients dans votre recette donc là c'est une recette très basique si vous souhaitez faire plus compliqué vous pouvez rajouter par exemple de l'huile de vitamine e vous pouvez rajouter un petit peu d'hydrolat vous pouvez rajouter des huiles essentielles c'est vous qui voyez donc ça c'est la recette de base voilà alors on va commencer cette recette par dissoudre d'abord l'alpha arbutine dans du dmso donc voilà du dmso ici et de l'alpha arbutine alors pour cette recette j'ai choisi d'utiliser 50 20 % d'alpha arbutine pourquoi parce que quand vous utilisez une huile l'huile en fait a moindré la pénétration des actifs dans la peau donc pour que ça pénètre il faut mettre quand même la dose dans une crème normalement on aurait mis 5 7 % d'alpha arbutine mais dans une huile on peut aller jusqu'à 10 15 20 % voilà pour que ça s'appelait bien surtout si on a la peau épaisse donc là on va dissoudre dans le dmso donc je mets tout dedans alors je vous conseille de faire cette dissolution dans le dmso parce que l'alpha arbutine se dissout dans l'eau mais pas aussi bien que dans le dmso et le dmso en plus je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos c'est un booster de pénétration donc en plus de dissoudre l'alpha arbutine très bien il va permettre aussi à l'actif de mieux pénétrer dans la peau donc là on va remuer ok donc à ce stade là on a vous voyez on a un mélange un peu blanc laiteux donc ce qu'on va faire on va passer ce mélange là en fait on va le choix on va le passer au bain marie pour parfaire la dissolution alors voici mon petit bol d'alpha arbutine que j'ai mis au bain marie pour pouvoir parfaire la dissolution donc vous voyez c'était blanc crémeux au début donc on va touiller jusqu'à ce que le mélange devienne complètement translucide alors j'ai mis à feu doux donc l'alpha arbutine est un actif qui résiste très bien à la chaleur mais faut pas exagérer non plus donc faut garder la température du feu assez douce pour ne pas brûler l'actif donc on remue voilà on remue ainsi pendant quelques minutes jusqu'à ce que ça complètement dissous voilà pour une minute tous deux on continue donc normalement là ça doit être bon vous voyez que ça commence à devenir un peu translucide alors c'est très concentré donc ça deviendra jamais vraiment vraiment transparent mais vous pouvez le voir enfin quand on commence à voir un petit peu le fond du bol c'est que ça va c'est assez dissous et on peut utiliser notre notre petit mélange après avoir dessiné notre alpha arbutine on peut là on va juste mélanger tous les ingrédients ensemble donc là il ya l'huile donc je vais verser mon mélange d'alpha arbutine dans l'huile voilà le mélange d'alpha arbutine et de dmso je vais verser le l'émulsifiant qui est le polysorbate 80 et je rajoute l'acide lactique alors vous pouvez rajouter comme j'ai dit en début de vidéo de la vitamine e pour éviter l'oxydation de l'huile l'huile d'olive c'est moins nécessaire parce que c'est une huile qui s'oxyde qui ne s'oxyde pas facilement qui tient quand même pas mal mais pour les autres huiles il ya des huiles qui sont facilement oxydable donc faudra penser à rajouter un peu de vitamine e pour améliorer le temps de conservation donc une fois qu'on a l'autre mélange alors on peut mélanger comme ça avec une petite cuillère au mieux on peut se servir des fouets électriques voilà comme ça ça permet d'avoir une très belle émulsion et voilà voilà donc là on a notre huile en fait un qui est devenu qui est plus une crème huile une crème huileuse d'alpha arbutine vous voyez là cette texture là qu'on peut justement mettre sur la peau et voilà maintenant je vais embouteiller et puis c'est prêt donc voici notre huile embouteillée voilà à quoi ça ressemble donc ça s'applique donc autant sur le corps que sur le visage donc c'est plutôt c'est fin donc voilà il n'y a pas de il n'y a pas de souci il ya peu de risque d'allergie mais bon on sait jamais donc voilà toujours tester les produits que vous utilisez sur la peau faire un test d'allergie 48 heures avant d'utiliser sur des grandes surfaces pour vérifier une éventuelle allergie alors faut surtout pas hésiter de temps en temps à secouer la bouteille parce qu'il peut arriver que ça se défase en fait dans la bouteille c'est à dire que l'huile en fait se sépare avec d'avec les autres éléments donc de temps en temps faut remuer un petit peu dans la bouteille voilà pour pour homogénéiser tout ça donc voilà voilà c'était la recette d'aujourd'hui l'huile alpha arbutine éclaircissante pour les peaux foncées recommandé pour les peaux foncées j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à une prochaine merci d'avoir suivi bye bye